Thomas Soto ? Le Made in France, Anis Mbida, bonjour ! Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous ! Ce matin, une nouvelle façon de publier ses mémoires, pas sous forme de texte, non mais sous forme d'un entretien vidéo. Imaginez une sorte de biopic ou de reportage, mais avec ses grands-parents qui raconteraient leur histoire, je ne sais pas moi, comment c'était pendant la guerre, leur premier boulot, des anecdotes de famille, ou tout simplement comment ils se sont rencontrés. Eh bien, c'est ce que proposent trois journalistes parisiens. Ils ont travaillé sur des émissions comme Thalassa, Envoyé Spécial, et ils utilisent ce savoir-faire pour créer un DVD, un documentaire, sur les parents ou les grands-parents, avec la même qualité que ce qu'on voit à la télévision. Mais comment ça fonctionne ? Il faut avoir déjà préparé ses mémoires, Anis Mbida ? Non, non, alors comme c'est des journalistes, c'est eux qui font tout le boulot, une petite pré-enquête, puis une longue interview filmée, où on raconte les temps forts de sa vie, ça dure à peu près une heure. Après, pour l'illustrer, on ajoute des vidéos, des photos de famille, le tout est ensuite monté par leurs équipes et on reçoit un petit coffret avec trois DVD, une clé USB et un lien pour télécharger le film. Alors moi, j'aime bien le nom du service, ça s'appelle Mémoire Vive. Oh, c'est joli. Et c'est à partir de 900 euros, il y a bien sûr plein d'options. Ah, 900 euros quand même. Est-ce que certains en profitent pour faire des révélations, genre Dark Vador, je suis ton père ? Non, non, il y a des choses comme ça ou pas ? Comme c'est un journaliste et que c'est un tiers qui pose les questions, ça arrive souvent qu'on se lâche et qu'on raconte des choses que la famille ne connaît pas. Mais le profil type des personnes qui accèdent à ce service, c'est plutôt la cinquantaine avec des parents autour de 80 ans. Et donc, on s'inquiète un peu, ils sont en train de s'inquiéter un petit peu. Ils veulent garder la mémoire de leurs grands-parents pour les générations futures. On a tous envie comme ça d'écouter des histoires de famille, revoir les gestes de ce grand-père ou de sa grand-mère, d'entendre sa voix. C'est tellement important, la voix, la radio. Et malheureusement, c'est impossible avec les mémoires traditionnelles qui sont écrites. Mais c'est possible avec Mémoire Vive, donc de la société, on dit quoi ? GoodCoop, c'est ça ? GoodCoop. GoodCoop. des biographies en vidéo made in Paris. Merci Anissée et à demain matin pour le Made in France. – Sous-titrage Société Radio-Canada